Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien, on va faire un petit peu de rush en ladder mais avant il y a le résultat de la saison de guerre de clan, premier en ligue argent donc ça fait un coffre assez sympa, on va voir un petit peu ce qui se trouve dedans alors on va avoir deux lords parfaits, des mini pk, des esprits de feu du fût, des épiques et il reste encore 3 épiques normalement ah non 10, oh il y en a pas mal là, ça fait quoi 7 et 3, 10 c'était 10 épiques, c'était 9 assurés je crois c'est 9 assurés il me semble, donc c'est plutôt pas mal on va demander quoi, on commence à avoir pas mal de communes en max ça c'est cool, on va demander de l'extracteur d'électeur alors on va faire du ladder et j'ai changé de jeu en ladder je joue maintenant ce jeu là, golem double prince avant j'utilisais un golem avec bûcheron et sorcière de la nuit j'ai changé également ici machine volante et cabane par méga gargouille et extracteur d'électeur on va voir un petit peu ce que ça donne, vous voyez ici j'ai 2 cartes à améliorer je sais pas laquelle des 2 je vais améliorer du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire on va faire un maximum de game pour remplir pour remplir notre ligne et essayer de dépasser les 4300 et on verra après en fin de vidéo combien j'ai dû faire de game et si c'est un nombre pair, on augmentera le niveau des princes et si c'est un nombre impair de game, on augmentera le niveau des boules de feu bah écoutez, on est tout de suite parti on est tout de suite parti pour la première alors, on va voir un petit peu ce que ça donne donc on va rush, on va faire quelques games donc bien sûr je vais pas pouvoir mettre toutes les games dans la vidéo mais on devra en avoir quand même quelques-unes et on comptera juste après ok, alors il y a pas mal de monde il y a pas mal de monde finalement alors il nous fait une grosse agression il rend beaucoup de dégâts oh oui, oui, oui ouais, c'était... il a dépensé il a dépensé combien là ? 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ouais, finalement j'ai dépensé quasiment pour autant que lui ce qui fait que je suis dans la merde ce qui va pouvoir bientôt me refaire une attaque un peu pareil ok, la roquette qui est partie, qui va entamer ma tour là on va ignorer on va prendre quelques coups je pense qu'on va pas perdre la tour quand même ok, parfait et ouais, il nous a bien mis la douille oh, ça commence mal ça commence très très mal en fait le truc c'est que j'avais... bah j'avais aucun sort, non ? alors là, attendez, on va mettre le zap quand même ok, c'est niveau 13 donc du coup il va rentrer des dégâts à chaque fois par contre, ça c'est chiant il va peut-être avoir la TDE là c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a mis ouais, c'est pour ça qu'il a mis là aïe, 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 ça va pas suffire oh là là, je suis tellement dans la merde il a un bon counter là le problème c'est qu'il a mis vraiment beaucoup beaucoup de dégâts sur le premier push parce que j'avais absolument rien alors c'est marrant son... c'est vraiment marrant sa version sa version log bait log bait cochon on va en doubler l'élixir oh là, il y a eu un petit lag ça c'est bien, ça par contre on rentre des bons dégâts sur sa tour ça c'est parfait il va nous mettre un cochon en plus oh là 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 ça prend bien l'aggro, mais il a toutes les cartes max en plus c'est hallucinant, bah là j'ai perdu ma tour putain mais il a vraiment genre toutes les cartes max ok, du coup on va aller chercher du 3 couronne nous ok, ça c'est bien pour nous on a une minute pour aller prendre ce 3 couronne on remettra pas de zap sur son flux sur son prochain flux là il va nous prendre la tour bon de toute façon maintenant notre objectif c'est bien sûr le 3 couronne on va voir si c'est possible on va récupérer alors attention, par contre il a la roquette ça, ça me va on va mettre ça par contre allez hop il a la roquette, il a la roquette, merde ah bah il va la jouer là on va essayer de mettre la pression pour essayer de rentrer les dégâts oh oui, oh il a oublié de mettre la roquette BIM ça c'est bon ça oh il a mal joué, oh il a mal joué il était sous pression mais il aurait je pense largement eu le temps je pense que sa tour aurait tanké assez longtemps pour qu'il puisse mettre la roquette oh c'était tendu, c'était tendu bah cette première, cette début de game là où il nous met le cochon le fût et et les bats le problème c'est que bah j'avais pas de sort j'avais pas de sort donc du coup j'ai pas pu gérer mon zap est arrivé très très tard et du coup les bats avaient fait les bats avaient fait leur travail oh c'était tendu ça bon c'est dommage on récupère pas de fripons je cherche des fripons là actuellement pour les augmenter au niveau 9 pour pouvoir vous présenter des decks de ladder enfin de défis avec les fripons c'est dommage écoutez c'est pas mal on a fait une première game bon j'ai bien fait d'insister sur le 3 couronne c'est un jeu là par rapport à mon jeu précédent mon jeu avec la sorcière de la nuit c'est un jeu qui fait beaucoup plus de 3 couronnes ou alors je le joue de façon beaucoup plus agressive ce qui est possible aussi allez on va partir là dessus on va se méfier quand même ok on va mettre ça là oh ça me va ça j'aurais peut-être dû mettre un zap j'ai hésité allez charge oh c'est dommage quand même c'est que là oh vas-y on va encaisser bon c'est un jeu vous allez voir j'encaisse assez régulièrement assez régulièrement je me dis bon ok on encaisse ben voilà ça c'est bon ça on zappe un petit peu ici pour nettoyer ça zappe sur la tour en même temps c'est pas mal ok 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 bon qu'est-ce qu'il a comme ça il va pas jouer roquette en plus des barbares d'élite et tout quoi oh vite parfait oh j'ai eu peur allez ça c'est bien ça va mettre une pression un petit peu sur la tour de gauche et sur la tour de droite on défendra avec classiquement avec le prince ok ça me va ça très bien on va mettre ça on va mettre ça un tout petit peu plus haut simplement pour éviter de se prendre un vieux rush avec les barbares d'élite ok on va mettre du dragon du coup on va mettre ça derrière avec le dragon qui s'occupe des petits squelettes c'est pas mal ça laisse pas mal de latitude à notre prince allez allez ça charge oh ça charge sur le bourreau et ça va être une deuxième victoire ou pas on va mettre ça là attendez on va essayer de sauvegarder notre tour quand même ça va lui forcer à défendre on est pas mal avec un double prince on va mettre le golem directement par là voilà c'est bien en plus ça l'a forcé à défendre sur la droite on attaque sur la gauche on met la pression écoute vas-y mon gars j'ai massé l'élixir j'avais deux extracteurs d'élixir alors que lui il n'avait absolument rien et du coup bah écoutez c'est l'armada c'est l'armada qui va aller débarquer sur sa tour voilà et ça va être la victoire c'est parfait ok non mec c'est des gobelins c'est des gobelins t'enflamme pas et c'est GG parfait 2-0 en plus on passe les 4300 bah écoutez c'est nickel c'est nickel ça veut dire qu'on a déjà fait nos deux objectifs de la vidéo non 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 on a fait un seul objectif pour l'instant de la vidéo oh coffre magique ça c'est cool ouh ça fait plaisir ça fait plaisir parce que dans le coffre magique il y a quand même pas mal de ah bah voilà hop combattant 2 parfait il y a combien de communes il y a 100 100 communes à peu près ouais 110 communes non 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 102 communes 102 communes donc voilà on pourra peut-être avoir du fripon on a déjà deux games de gagné et bah écoutez on va voir un petit peu pour la troisième allez on enchaîne sur une troisième du coup contre super 2 ok admettons super 2 bah c'est cool ça notre objectif alors nos deux objectifs c'était atteindre les 4300 ça c'est fait le deuxième oh ça va peut-être être un arc x alors est-ce que c'est un arc x oh ça lag ça lag ça lag de ouf ça ça me va alors je dis arc x surtout parce qu'il y a des squelettes test là ça sent bon l'arc x on va j'aurais peut-être dû mettre de l'autre côté ah non ok ça m'intéresse pas trop ça par contre c'est dommage avec son qui se t'a fait ok on va prendre des dégâts là quand même masse masse dégâts j'aurais peut-être dû lâcher un zap en plus oh zut oh non oh merde je suis dans la merde il faut que je la récupère vite parce que sinon je vais je vais prendre masse encore un allez encore un putain c'est quoi son deck là moi je suis pas trop adapté au au cimetière malheureusement je pense aïe 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 le dragon le prince aïe 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 ok le poison est-ce que je suis capable là de mettre un golem on va mettre un golem le problème c'est que s'il nous met un un chevet un cimetière direct ça aurait été très très difficile de défendre on va défendre avec quoi ok on va essayer de voler du coup on va attendre qu'il s'avance un petit peu avant de rentrer des dégâts ça me va écoutez c'est parfait ça on a réussi à rentrer des bons dégâts pour l'instant allez 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 prenez la tour oh non il manquait un petit peu vite 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 des coups des coups vite 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 encore encore un encore un vite un zap un zap oh non 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 il manquait un zap sur la gauche non non putain oh il manquait juste un petit coup j'ai fait mon zap trop tôt sur la gauche sur le zap de gauche sur le zap de gauche j'ai fait le zap alors qu'il avait pas encore rempli les 3 charges c'est ma faute c'est ma faute sinon on aurait pris la tour sinon on aurait pris cette première tour ah j'ai mal joué et on redescend ligue bah c'est pas très grave le temps le principal c'est qu'on est débloqué la ligue 2 allez on enchaîne oh je suis tombé contre deux mecs no brain juste avant ça m'énerve à un point oh là là le premier était full max et le deuxième encore un zapy avec la tde bah ouais zapy tde quand je joue golem double prince ça va le mec se met bien quoi ah ça me saoule ça me saoule surtout les mecs qui sont max et qui sont encore à 4200 hé mec on est à la moitié de la saison là à la moitié de la saison tu montes ou alors tu montes jamais ah ça m'énerve à un point ok ça c'est chiant ça ça me va par contre on va essayer peut-être d'avoir un bon un bon ouais c'était un petit peu limite peut-être vite 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 prends la gros prends la gros prends la gros ok parfait ok on rentre de charge enfin on rentre de coup c'est pas si mal ça lui a coûté ça lui a coûté quand même pour ah zut c'est pas porté j'ai hésité j'ai hésité ça lui a coûté pour défendre ça lui a fait une bûche plus un zap finalement pour un prince qui rentre de coup ça fait que mon prince finalement m'a coûté un élixir un élixir de prince pour rentrer de coup je trouve ça acceptable voilà ok ça me va allez bim voilà dégage sauf que cette fois j'ai mon shield parce que la boule de feu forcément n'a pas touché ok parfait allez allez charge 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 il manquait pas grand chose ok décidément quand je parle de no brain le ladder le ladder est rempli je sais pas s'il a déjà sa boule de feu là ou pas il va me rester les petites golemites allez 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 tiens brûle oh le prince tu lui fais les fesses tiens ça t'apprendra allez hop comme ça on est on est prêt à lâcher une charge sur le cochon allez tiens oh la 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 tiens j'aime pas les gens qui jouent j'aime pas les gens qui jouent no brain ça se voit peut-être ça se voit parfait on va mettre ça là il va je pense cycler assez vite sur son cochon pour putain mais il est con vite 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 tiens allez tiens ça t'apprendra 15 secondes ça suffit pas si ok oh la 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 ok c'est pas fini c'est pas fini du tout du tout du tout ah merde attends attends parce que là il va mettre il va mettre le gel oh non je me fais geler quand même dégage tout ça dégage tout ça bam allez la belle boule de feu ok allez oh oui oh oui bim oh ça t'apprendra la cochon gel barbare d'élite tiens clé mort allez dégage bim troisième coffre oh ils m'ont saoulé ils m'ont saoulé donc on a fait combien on a fait combien de games on a fait 1 2 3 4 5 et 6 games 6 games donc on a dit père c'était le prince père on augmente le prince donc ça nous coûte cher quand même 50 000 mais maintenant on a un prince niveau 7 ça fait plaisir je suis en train de demander des extracteurs aussi c'est important de pouvoir monter l'extracteur et il nous restera la boule de feu aussi à augmenter mais ça nous coûtera encore 50 000 vous voyez il nous manque encore des sous voilà un petit peu pour cette vidéo de la deur bon j'étais un petit peu énervé de temps en temps voire même toute la vidéo mais j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et moi je vous dis à très très bientôt voilà salut bye bye ciao